Alors que la Russie multiplie ses attaques dans le sud et l'est de l'Ukraine, Kiev demande à l'OTAN d'accélérer les livraisons d'armes. Selon des sources militaires occidentales, la Russie tire jusqu'à 20 000 obus par jour, tandis que l'Ukraine en tire au maximum entre 6 000 et 7 000. Malgré cette différence, l'Ukraine utiliserait plus de munitions que l'OTAN ne peut en produire. Conscients des difficultés sur le terrain, les membres de l'OTAN poursuivent ce mercredi à Bruxelles leurs discussions pour accélérer leur livraison d'armement et de munitions à l'Ukraine. Plusieurs annonces ont été faites mardi, notamment celle de la fourniture d'un système de défense antiaérienne Mamba, une arme qui vaut 500 millions d'euros. Les alliés de l'Ukraine ne sont pas présentés à l'Ukraine pour aider à obtenir son droit de défense. Et depuis le début, nous avons travaillé très près avec l'Union européenne, pour soutenir l'Ukraine pour autant que ce que ce soit. Les demandes ukrainiennes se font plus insistantes à un moment où les troupes russes avancent peu à peu dans l'Est, et notamment au nord de Barhmout, l'épicentre des affrontements depuis plusieurs mois. Sous-titrage ST' 501